Donc, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Il est 19h. Nous sommes le 22 août 2022. Vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour, mais il y a quelques petites modifications. En fait, on a trois retraits. Donc, les points 7.5, 7.6 et 9.3. Il y avait déjà été retiré. Ok. Donc, l'ordre du jour que vous avez reçu est complet. Donc, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes en accord. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, ça nous amène au point suivant, qui est la première période de questions, donc des questions d'ordre général. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous avancer au micro, afin qu'on puisse en faire la captation vidéo. Simplement, vous nommer. Et ça nous fera plaisir de vous répondre. M. Chénet, bonsoir. Bonsoir. Juste ouvrez le micro. Merci. Merci. Bien, vous savez que le parc du ruisseau Bernard fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, il y aura plusieurs interventions qui seront faites, comme on en a discuté au niveau de l'aménagement des sentiers et de la plantation d'arbres, parce qu'on en a perdu beaucoup avec la Grille-du-Frenne. Et ce projet d'ensemble inclut un sentier le long du ruisseau, derrière les résidences de la rue Gilles-de-Rollet. Évidemment, c'est important que vous s'essayez de l'angérosité de cette chose-là, que vous ne pourrez pas enlever de l'autre. C'est des risques nécessités. Et puis, on me dit de mal, mais quand on traverse, c'est des mois et de l'autre. Moi, je rentre à 5 pieds neuf, je rentre à 6 pieds, parce qu'il y a tellement de glaises qui me collent entre les pieds, que ce n'est pas agréable. Et de cette année-là, c'est le chemin le plus court que j'ai pour me rendre en sport collectif. Je pense que c'est très important. Je vais faire un méchant d'étau pour contourner le voisin au lieu de passer le temps. Puis, je préférerais quand je sauverais du temps à passer le temps. Je ne pense pas de faire de la salle. Je ne pense pas de faire de la réunie. Mais peut-être, les arbres qui sont là, qui sont déjà morts, réduire en coco. Et d'en mettre suffisamment un peu, pour que vous ne ferez pas de problème de rouette, de la vie. Je pense que ça peut être peut-être une même idée, mais au moins aménager avec ça. C'est un vrai sentier à l'intérieur de ça. Ça va se faire, M. Chéné. Il va y avoir des vrais sentiers. Là, on est confronté à des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement, parce qu'on ne peut pas aller faire n'importe quoi dans un espace boisé comme ça. Mais dès qu'on va avoir les autorisations gouvernementales, on va pouvoir aller de l'avant. C'est un souhait qui a été exprimé par le conseil municipal de rendre plus convivial l'accès au parc du Ressau-Bernard. Donc, oui, il y aura aménagement de sentiers. Pendant le ministère de l'Environnement, ça avait parti avec une demande de ma part de faire l'arrangement. Parce qu'on est encore comme sous-terrain cette année. Je crois que, j'essaie de plus y aller, je vais vous dire un peu ce qu'il y a moyen d'avoir mis à l'arrangement. Est-ce que le Ressau, le sentier que vous allez installer à l'arrangement de résidence, est-ce que ça va donner des temps pour passer le choix? Les études géotechniques qu'on a faites jusqu'à maintenant nous permettent de faire l'installation d'un sentier en toute sécurité et ne démontrent pas d'évidence, d'effritement des sols. Ah bon, il faudrait qu'il revoit un petit peu leur position, parce que ça a encore découlé. Ok. Et puis, c'est le même des mêmes gens qui essaient de faire pousser quelque chose complètement au nord pour tenir la terre. Est-ce qu'ils vont pousser le choix? Donc, les gens de l'Environnement, vous me parlez, c'est ceux-là qui pensent de faire pousser quelque chose au nord. Il y a deux choses. On appelle ça, il y a un terme technique pour désigner, de retenir le talus avec des végétaux. C'est une technique qui a déjà été éprouvée ailleurs. Il y a des recherches à ce sujet-là. Ceci dit, il y a d'autres études qui nous démontrent qu'il n'y en a pas d'enjeu actuellement avec le talus. Mais je vous invite à venir me rencontrer chez moi. Je vais vous faire une démonstration avec un bâton de gâte. C'est vraiment un surpris pour que je le développe. Quand on dit que juste la puce, par terre, avec un bâton de gâte, on va partir une bâle par du haut d'or. Moi, je pense que la même bâton. Je vais vous dire, c'est souvent marqué. Peut-être que M. le gouvernement n'a pas fait les mêmes fesses que moi avec un bâton de gâte. Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est? Très bien. Merci M. Chenet. Y a-t-il d'autres questions? Merci M. Chenet. Moi, j'aimerais revenir sur, justement, le... Premièrement, je voudrais parler au nom de mes voisins qui ne peuvent pas être là, c'est-à-dire David St-Pierre et Stéphanie Beaulac. Je ne sais pas ce que sont là. Je sais mes voisins. M. David St-Pierre est chercheur à l'UQAM et il est prêt à collaborer avec ses étudiants et puis tout ça pour faire de la kymisithérapie au lieu de faire le fameux petit ruisseau en haut pour faire des exercices et tout ça. Mais ne pas la modifier en termes de piste cyclable avec des luminaires et puis tout ça. Donc, il va communiquer avec vous dans les prochaines semaines, mais il serait prêt avec les projets de l'UQAM de favoriser cet exercice de tout le monde. Et faire même des enquête au niveau des personnes de la rue et de la municipalité au lieu d'investir de l'argent pour... Mais il dit qu'il y a des subventions et puis il y a tout ça, mais il va communiquer avec vous. Deuxièmement, notre chère conseillère n'est pas encore là. Troisièmement, Magali et Tania font partie d'un chose d'environnement. Donc là, on ne les a pas vues, ils ne sont pas vues. Les espèces envahissantes, on en a vu dans les reportages et tout, ce n'est pas des réprins comme nous. Moi, je n'en vais pas dans les réprins. Les espèces envahissantes, on en a vu dans les réprins. On en a vu dans les réprins. Donc, ça, ça vient de partout. Ça vient des airs. Il y en a de vous saluer. Il y en a partout. Il faut arrêter de dire que c'est nous. Et ces espèces envahissantes-là, ils vont continuer à nous emballer. Troisièmement, en France. Ce projet-là, vous ne nous demandez pas notre avis. Moi, j'aimerais ça être assis avec le voisin et tout ça. On aimerait ça que vous nous rencontriez tous ceux qui sont conservés dans la rue pour vraiment nous montrer ce qu'on est prêt à vouloir faire. Mais l'air de la puce, elle rentrait chez toi. Elle est rendue chez nous. Moi, le biologiste, il vous l'a dit, je l'ai fait comme il faut. J'ai tout entretenu. Mais à force de ne pas la couper, de ne pas la couper, de ne pas la couper. Troisièmement, à force de couper quand votre monsieur vous a coupé, il coupe sa voix. Plus il coupe sa voix, plus il y a de la mauvaise herbe. Plus il y a de la mauvaise herbe, plus il y a de l'espèce envahissante. On pourrait être un petit peu congruable avec ce qu'on fait. Mais moi, je vous invite à nous rencontrer pour qu'on puisse vous démontrer. Mais moi, je suis déçue de Tania et de Magali qui sont censés protéger la faune et tout ça, de ne pas s'investir depuis le premier et puis M. Jean qui n'est pas encore là. C'est ça. Donc, vous sollicitez une rencontre avec nous pour discuter de ces différents enjeux. C'est ce que je comprends Mme Côté? Oui. Très bien. Mais j'aurais un autre point qui est pour là-dessus. Brièvement, s'il vous plaît. Non, mais écoutez-moi Mme Côté, c'est parce que je ne peux pas vous laisser au micro faire un monologue et accuser les gens du conseil là. Brièvement, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre avec les autres points de notre ordre du jour. M. Dulac, il y a eu deux questions sur le site. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié les questions que nous avons reçues en ligne. Merci de me rappeler à l'ordre. Alors, allez-y, M. Abédard. Donc, nous avons reçu deux questions via notre site internet. La première nous provient de Marie-Laurence Audet, qui nous pose la question suivante. Selon notre réglementation municipale en vigueur, il est interdit de faire des feux de foyer extérieurs en tout temps du lundi au jeudi, du vendredi au dimanche. Ils sont interdits de 8h à 19h. En résumé, ils sont permis du vendredi au dimanche de 19h jusqu'à 8h le lendemain matin. Est-ce possible de connaître les raisons justifiant la décision de cet horaire? Si c'est pour une question de bruit, est-ce que 23h pourrait être le couvre-feu à chaque soir? Si c'est par conscience environnementale, afin de ne pas dépasser une certaine quantité de fumée dans l'air, le nombre total d'heures actuellement autorisées par semaine ne pourrait-il pas être réparti sur l'ensemble des journées de la semaine? Voici un exemple. Elle nous envoie un exemple. Et elle vous remercie de l'attention que vous portez à sa question. Alors, concernant les feux de foyer extérieurs, c'est un sujet extrêmement sensible pour deux raisons. D'une part, on a les gens qui sont partisans de l'utilisation des feux extérieurs parce qu'on y passe des moments agréables. Et d'un autre côté, on a les gens qui veulent préserver la qualité de l'air parce que c'est important pour eux ou encore parce qu'ils sont atteints de maladies respiratoires. Donc, on essaie au conseil municipal de trouver un équilibre de tout ça en essayant de concilier les droits des uns et des autres, ce qui n'est pas toujours un exercice facile. Et nous en sommes arrivés à une réglementation qui m'apparaît équilibrée à ce jour en ayant certaines plages horaires où c'est permis de faire des feux et d'autres où ce n'est pas permis. Alors, tout ça est une question d'équilibre et c'est extrêmement délicat d'augmenter le nombre d'heures où il est possible de faire des feux de foyer pour ces raisons-là. Donc, à l'heure actuelle, il n'est pas dans l'intention du conseil municipal de revoir cette réglementation puisqu'elle nous semble adéquate. La deuxième question nous provient de Mme Isabelle Morin. En matière, sujet au niveau de la planification du parc des élus. En matière de planification de parc pour le parc des élus, est-ce que cela serait-ce possible qu'une approche par groupe d'âge soit pensée, dans un souci que les installations conviennent à l'ensemble de la clientèle, même les adultes qui surveillent les enfants ou les enfants de plus de 10 ans ? Exemple, trampoline dans le sol, parc inclusif. Également, est-ce que c'est possible de limiter la circulation autour du parc puisqu'il y a de la vitesse excessive et les personnes circulent près des enfants en automobile ? Merci pour votre question, Mme Morin. Donc, concernant le plan directeur des parcs, Oui, on a toujours le souci de couvrir autant que possible tous les groupes d'âge en privilégiant les 5-7 et les 7-12 en priorité. Maintenant, il faut savoir que le parc des élus est un parc de proximité. Les installations pour nos adolescents ou les adultes vont davantage se retrouver au parc central de la municipalité, donc au parc Gilles-Plante, où là, vous allez retrouver les terrains de tennis, la patinoire réfrigérée, nos terrains de soccer synthétique et autres installations qui s'adressent à une clientèle plus âgée. Mais je vous rassure, nous avons toujours le souci de couvrir le plus grand groupe d'âge possible. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse, c'est une préoccupation qui revient de manière récurrente de la part des citoyens sur toutes les rues de la municipalité. Je comprends que c'est encore plus criant à proximité des parcs. Là-dessus, il y a plusieurs gestes qui ont été posés dans les dernières années par le conseil et l'administration municipale pour tenter de trouver des solutions à cette question-là de vitesse dans nos rues. Vous l'avez vu, installation délinéateur, radars pédagogiques, campagnes de sensibilisation. Donc, on a vraiment mis beaucoup de ressources pour tenter de sensibiliser les citoyens à modifier leur comportement dans nos voies publiques. Malheureusement, il restera toujours des délinquants et c'est extrêmement malheureux. Malheureusement, notre service de police ne peut pas être sur toutes nos rues, mais on demeure quand même vigilants pour faire en sorte que nos rues soient le plus sécuritaires possible, surtout à proximité de nos parcs. Ça, vous avez tout à fait raison. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Bézard? Non, M. Dulac. Très bien. Simplement, vous rappelez, s'il vous plaît, autant que possible de demeurer silencieux pendant l'assemblée pour le confort de tout le monde. Il y a des gens qui souhaitent écouter la séance du conseil et comme nous avons une captation vidéo, ça risque de créer de la perturbation. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène au point suivant qui est le point 1.4, la proclamation de la semaine de la municipalité du 11 au 17 septembre. M. Dulac, vous avez oublié l'approbation du procès-verbal. Oui, excusez-moi. À 1.3, approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil tenue la 4 juillet, vous en avez obtenu une copie. Si tout était conforme, j'en accepterais une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, maintenant, ça m'amène au point concernant la proclamation de la semaine de la municipalité du 11 au 17 septembre 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récitée au long. Que le conseil municipal proclame la semaine du 11 au 17 septembre 2022, semaine de la municipalité, sous le thème « Ma municipalité à mes côtés » afin de souligner l'importance de l'implication de chaque personne en vue d'assurer la vitalité de sa communauté. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterais une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès des chevaliers de Colomb. Conseil de Belleuil pour le comptoir alimentaire. Considérant que le comptoir alimentaire est essentiel à la communauté, considérant que le montant de la facture correspond au nombre de bénéficiaires résidents de la municipalité qui ont utilisé ce service en fonction du nombre total de bénéficiaires desservis par le comptoir d'aide alimentaire. Il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière au montant de 2 789 et 28 $ au chevalier de Colomb du conseil de Belleuil numéro 2905. Concernant le tenu du comptoir d'aide alimentaire fin à la fin pour les périodes de 6 mois de juillet à décembre 2022. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sincan. À 2.2, l'autorisation pour une contribution financière auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée tout au long. Que le conseil municipal autorise l'achat d'un espace publicitaire d'une demi-page au coût de 300 $ pour le cahier d'histoire numéro 128-129, qui paraîtra l'automne 2022, dans le cadre du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.1, autorisation pour l'adhésion au service 2-1-1 du Grand Montréal. Alors, considérant la résolution numéro 2022-219 adoptée lors de la séance du Conseil le 4 juillet 2022, autorisant l'adhésion de la municipalité au service 2-1-1 Grand Montréal pour l'année 2022, considérant qu'il n'est pas possible d'adhérer au service 2-1-1 Grand Montréal au cours d'une année, considérant l'intérêt de la municipalité d'adhérer à ce service à compter de janvier 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrant de la présente résolution, comme si resté au long, que le Conseil municipal autorise l'adhésion au service 2-1-1 Grand Montréal à compter du 1er janvier 2023 et renouvelable automatiquement d'année en année, à moins d'un avis contraire de la municipalité qui soit transmis à la communauté métropolitaine de Montréal, que la résolution numéro 2022-219 adoptée par le Conseil municipal soit et est abrogée. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 3.2, autorisation d'un renouvellement pour l'adhésion à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Vallée du Richelieu. Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'adhésion de la municipalité à la Chambre des commerces et de l'industrie de la Vallée du Richelieu, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de M. Martin Dulac-Maire et de M. Sébastien Gagnon, directeur général, à cette association, ainsi que le paiement de la cotisation 2022-2023 au montant de 290 $ plus les taxes applicables que M. Gagnon, directeur général, ou en son absence Mme France Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. À 3.3, autorisation d'un projet pilote pour la gratuité du transport collectif local. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le Conseil municipal souhaite évaluer la mise en place d'un projet pilote de gratuité du transport collectif local sur son territoire, que le Conseil autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à évaluer la mise en place d'un tel projet pilote, le tout dans les limites prévues au règlement numéro 315 et ses amendements concernant les délégations de compétences de la part du Conseil municipal aux directeurs et responsables de services. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. À 3.4, autorisation pour la constitution d'un comité de pilotage dans le cadre du projet municipalité Amis des aînés, nomination des membres et substituts. Pardon. Considérant que la demande d'aide financière déposée en octobre 2020 par la MRC de la Vallée du Richelieu au secrétariat des aînés pour l'élaboration d'une démarche collective municipalité Amis des aînés a été acceptée, considérant que sept municipalités ont adhéré à cette demande collective de la MRC, dont McMasterville, considérant que selon l'article 3.3 de la Convention d'aide financière intervenue entre le secrétariat aux aînés et la MRC, « Chacune des municipalités participantes doit adopter une résolution autorisant la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA décrivant son mandat, dont notamment la réalisation et l'élaboration aux mises à jour de la politique municipale des aînés et son plan d'action MADA ainsi que les noms des membres constitutifs avec leurs responsabilités. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'est récité au long, que le conseil municipal autorise la création du comité de pilotage local municipalité Amis des aînés de McMasterville, que ce comité soit composé de M. Martin Dulac, maire élu responsable du dossier des aînés, de Mme Magalie Taillon, conseillère élue et substitue, M. Vincent Raymond, adjoint à la Direction générale, responsable administrative du dossier des aînés, Mme Virginie Beauchemin, directrice des communications, responsable administrative substitue du dossier des aînés, Mme Roland Bernier, présidente de la FADOC McMasterville, Mme Françoise Gagné, résidente et représentante des résidences richeloises. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sincar. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 22 août 2022. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 22 août 2022 pour un montant total de 518 959,42 $. Que Mme Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances, soit autorisée à émettre le paiement afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés pour la dernière période. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 23 juin au 17 août 2022 portant le numéro STF 2022-22. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincar. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Pelletier. À 4.3, autorisation pour l'acceptation de financement ajustement des sommes dans le cadre du projet de réfection du boulevard Yvon-le-Rue-Sud. Considérant que les conduites d'eau potable entre Bernard Plon et le ruisseau Bernard ainsi que l'ensemble des réseaux sanitaires et pluvial situés sous le boulevard Yvon-le-Rue-Sud appartiennent à la municipalité de McMasterville. Considérant l'entente intermunicipale relative aux appels d'offres dans le cadre des travaux de réflexion des infrastructures du boulevard Yvon-le-Rue-Sud entre la municipalité de McMasterville et la ville de Belleuil. Considérant que la dite entente comprend la répartition des coûts entre les parties dans le cadre des dix travaux. Considérant que des sommes supplémentaires sont requises relativement à des ajustements de quantité en cours d'exécution des travaux ainsi qu'à la fluctuation des prix du marché. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récitée au long. Que le conseil municipal autorise l'approvisionnement d'une somme de 150 000 plus taxes applicables afin de pallier aux ajustements de quantité en cours d'exécution des travaux ainsi qu'à la fluctuation des prix du marché. Que cette somme soit financée à même le règlement d'emprunt 423-00-2020 autorisant l'exécution des travaux pour la réfection des conduites d'eau potable, des goûts et de voiries sur le boulevard Yvon-le-Rue-Sud ainsi que tout autre travaux municipaux connexes avec la ville de Belleuil. Que le conseil autorise M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence M. Gagnon, directeur général, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer M. le maire. Je vais le proposer par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Appuyer par Mme Sincan à 4.4. Autorisation pour un mandat de service professionnel pour un auditeur indépendant pour la vérification annuelle des états financiers. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal mandate Benoît Dubard, CPA, auditeur externe indépendant, afin de procéder à la vérification des états financiers 2022 de la municipalité de McMasterville, et ce, pour un montant de 9 000 $, petite taxe applicable, le tout conformément à l'offre de service datée du 20 juillet 2022, et ce, dans le respect du cadre budgétaire et conformément aux lois et règlements applicables en vigueur. Que Mme des hôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Pelletier. À 4.5, il s'agit de l'acceptation du dépôt d'un document d'adjudication pour la vente d'obligations par appel d'offres publiques. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le Conseil municipal prenne acte de l'adjudication le 12 juillet 2022 par M. Sébastien Gagnon, directeur général, de l'émission d'obligations au montant de 2 168 000 $ de la municipalité de McMasterville à Financière Banque nationale, le tout conformément au pouvoir délégué au greffier trésorier en vertu du règlement 403 00-2013, adopté le 8 juillet 2013 et en accord avec l'article 1066.1 du Code municipal du Québec. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sincan. À 4.6, il s'agit d'une autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté dans le cadre de la fête de la rentrée 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 6 204 $ plus taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses pour la réalisation de l'événement fête de la rentrée 2022, que le Conseil autorise M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence M. Gagnon, directeur général, à procéder aux recherches de prix budgétaires auprès d'entrepreneurs et artisans spécialisés, afin d'obtenir des propositions relatives au dit événement, et à conclure des contrats de services avec ces derniers, le tout conditionnellement à l'autorisation préalable de la Direction générale et dans le respect du cadre budgétaire déterminé. Que M. Leblanc, ou en son absence M. Gagnon, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et appuyer par Mme Taillon. À 4.7, il s'agit d'une autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'installation d'un module de jeu au parc Gilles-Plan. Considérant que le CPE Les Frimous de la Vallée a offert gratuitement un module de jeu à la municipalité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long. Que le Conseil municipal accepte le don du module de jeu de la part du CPE Les Frimous de la Vallée, conditionnellement à ce que le dit module soit libre de toute dette et droit réel. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 16 500 $ plus taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'installation du nouveau module de jeu au parc Gilles-Plante. Que le Conseil municipal autorise M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence M. Gagnon, directeur général, à signer tout le document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. À 6.1, il s'agit de l'adoption d'un règlement amendant le règlement sur la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et de modifier des dispositions concernant le stationnement sur rue. Considérant que le règlement numéro 276-64-2022 a pour objectif d'actualiser les lieux d'interdiction de stationnement sur les rues Camélia de Normandie et William McMaster, ainsi que d'ajouter des signaux d'arrêt sur les rues Beausséjour, Beauvoir et Constable, considérant qu'aucun mode de financement par la municipalité n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrant de la présente résolution comme ciré cité au long, que soit et adopté le règlement 276-64-22, amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue. Merci beaucoup Mme Taillon. Donc, vous en faites la proposition? Tout à fait. Je la propose, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Peltier. À 6.2, il s'agit de l'adoption d'un autre règlement constituant cette fois-ci une réserve financière pour le financement des élections municipales. Considérant que le règlement numéro 431-00-2022 a pour objecte de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, conformément à la loi, considérant que le dit règlement prévoit une réserve financière d'un montant maximal de 60 000 $ qui est constitué un d'un montant de 30 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement affecté et correspondant au crédit disponible et non utilisé des élections municipales pour l'année 2021 à sa constitution, des sommes provenant du montant du Fonds général de la municipalité affecté à cette réserve par le conseil municipal de la cadre de son budget annuel ou de l'excédent de fonctionnement non affecté, tous les intérêts générés par cette réserve. Considérant que ce règlement vise à se conformer à une exigence légale et conformément à l'alignée A3 de l'article 1094.3, il n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 431-00-2022 constituant une réserve financière pour le financement des élections municipales. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sincan. Merci. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité de démolition qui a été tenu le 19 juillet dernier, donc vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, encore une fois, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal, cette fois-ci du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 juillet. À 7.3, demande de dérogation mineure pour un garage détaché au 715, 717, 719 boulevard Constable. Considérant que la demande de dérogation mineure a été complétée le 22 juin 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4,495,514 afin de régulariser la superficie du garage détaché qui est de 51,24 m² au lieu de 50 m², considérant la résolution du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public relatif à cette demande a été publié conformément à la loi, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure visant à régulariser un garage détaché d'une superficie de 51,24 m² sur le lot 4,495,514. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Donc, au point suivant, à 7,4, il s'agit d'une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour les marges, au 327, première avenue. Considérant que la demande de dérogation mineure a été complétée le 29 juin 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4,493,132, afin de régulariser la marge latérale droite de la maison existante, qui est de 1,76 m, et la marge avant, qui est de 3,86 m. considérant que le permis numéro 521 a été délivré le 15 octobre 1971 pour l'agrandissement du bâtiment principal, considérant la résolution du comité consultatif d'urbanisme, adopté le 19 juillet, considérant qu'un avis public relatif à cette demande a été publié conformément à la loi, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure, afin de régulariser la marge latérale droite de la maison existante, qui est de 1,76 m, et la marge avant, qui est de 3,86 m. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène maintenant à 8.1, soit l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récitée au long, d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants, portant le numéro STF 2022-21. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer, M. le maire. À 8.2, il s'agit d'une prise d'acte pour l'embauche d'une secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récitée au long, que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de Mme Geneviève Guimont au poste permanent à temps plein de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et conditions de travail prévues à la Convention collective en vigueur et conditionnellement à l'optation des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur à compter du 15 août 2022, date d'entrée en fonction. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincal. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat à l'occasion d'une location d'un chargeur sur roue avec équipement de déneigement pour la saison hivernale 2022-2023. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la location d'un chargeur sur roue avec les équipements de déneigement pour la saison hivernale 2022-2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la location d'un chargeur sur roue avec les équipements à neige pour la saison hivernale 2022-2023, soit du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, à l'entreprise Équipements forciers pour un montant de 36 600 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission numéro 1277, datée du 12 juillet 2022. Que M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais le proposer par M. Veltier. Et je l'appuie. Appuyé par Mme Sincan. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à la construction d'un mur coupe-puis à la patinoire extérieure réfrigérée afin de protéger les usagers des intempéries, considérant la résolution numéro 2022-181, adoptée par le conseil municipal, octroyant le contrat pour l'aménagement de murs coupe-puis à la patinoire extérieure à partir des matériaux des murets déjà existants. Considérant qu'en raison de la composition de ces murets, il n'est pas possible de récupérer les matériaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long. Que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de construction de murets coupe-puis derrière le banc des joueurs de la patinoire extérieure au parc Gilles-Plante à l'entreprise Alliage-Maçonnerie pour un montant de 21 800 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission 1822. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 21 800 plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que la résolution numéro 2022-181 soit abrogée. Que M. Chabdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence M. Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Appuyé par Mme Sincan. Donc, au point suivant, à 10.1, il s'agit d'une autorisation pour un contrat de service auprès d'entreprises spécialisées et travailleurs autonomes pour l'automne 2022. Considérant qu'il a lieu de conclure des contrats de services avec divers travailleurs autonomes, organismes et entreprises spécialisées et salariés pour la tenue des activités automnales, des services récréatifs et culturels, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récitée au long, que le Conseil municipal autorise l'octroi des contrats de services avec les travailleurs autonomes, organismes spécialisés et salariés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC-2022-04, le tout conditionnellement à l'option des approbations requises selon le processus contractuel et les règlements de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document pour donner à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène à nos affaires courantes. Donc, les membres du Conseil ont pu prendre connaissance de la correspondance générale adressée à la municipalité. À 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance lors de la première période, c'est le moment de vous reprendre. Donc, nous en sommes à la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions sur des points qui ont été traités à l'ordre du jour ou sur tout autre sujet? Ça va me faire plaisir d'y répondre. Excusez-moi, pouvez-vous réouvrir le micro, s'il vous plaît? Comme ça? C'est bon, merci. Donc, le point 4.3, prévision pour imprévus, c'est des travaux qui ont déjà été faits ou c'est des travaux qui sont en cours? Donc, 4.3, ajustement des sommes pour la réfection du boulevard. Yvon Le Reux, c'est lorsqu'on a des travaux d'infrastructure de cette nature-là, on conserve toujours une certaine somme pour des contingents, ce qu'on appelle. Donc, des imprévus qui peuvent arriver en cours de travaux. Et dans ce cas-ci, effectivement, il y a dû y avoir des travaux correctifs de fait à la suite des travaux. Donc, c'est des sommes supplémentaires. On n'ouvrira pas la rue, non? Non, 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 ça a déjà été fait. Oui, merci. Madame Côté. Je prends la parole. Moi, je ne sais pas si ça serait possible avec le ministère des Transports sur le boulevard Le Reux, pas Le Reux, mais Laurier, au coin de, je ne sais pas les noms des rues, tu sais, le petit Québec, il y a un passage de piétons. La rue Mains-Paul. Il pourrait être clignotant comme il y a au boulevard Le Reux? Parce que c'est, moi, je suis venu, mais je suis venu avec quelqu'un qui n'était pas habitué, puis bouf, il a passé, puis il y a un jeune trappé. Surtout que là, l'école recommence. Oui, oui, puis c'est, il y a une préoccupation du conseil là-dessus, là, puis je vais vous faire un petit historique de ce dossier-là. Ça remonte à 2012. Je n'étais toujours pas au conseil municipal. Il est arrivé un accident, un accident grave. Donc, un piéton qui s'est fait renverser par une voiture. À l'époque, il y a des démarches qui ont été entreprises par le conseil municipal auprès du ministère des Transports pour qu'il y ait un feu de circulation qui soit installé à cette intersection-là. Démarches qui n'ont pas fonctionné, puisqu'il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Moi, je suis arrivé au conseil en 2014, à la mairie en 2017, et très tôt, ça a été identifié comme étant une priorité. Parce que là, c'est juste une pancarte. D'assurer la sécurité parce que les gens ne s'arrêtent pas au passage piéton sur la 116. Et lorsqu'ils s'arrêtent, ça devient aussi dangereux parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont arrêtés. C'est ça. Bref, il est arrivé un autre événement en 2018 où une jeune fille s'est fait faucher par une voiture, où elle a été très gravement blessée. Et nous avions déjà entrepris de nouvelles démarches, mais malheureusement, cet événement-là nous a donné encore plus d'arguments pour intervenir auprès du ministère des Transports. C'est extrêmement compliqué de travailler avec ce ministère-là. Parce qu'ils l'ont mis sur le boulevard de rue, tu sais, à côté des personnes âgées, le carrefour. Non, là, on est en territoire municipal. On n'est pas sur une route nationale. Donc, ça, on est du côté de la ville de Belleuil. Donc, ça s'est fait en territoire municipal. Parce que c'est dangereux d'arrêter. On va avoir des travaux au printemps pour l'installation d'un feu piéton. Ça ne sera pas un feu de circulation, comme on connaît, mais un feu piéton sur appel, donc qui va faire en sorte d'arrêter les voitures lorsque le clignotant sera activé et le terre-plein sera fermé, tout ça. Donc, il y aura toute une nouvelle configuration à cet endroit-là. Malheureusement, il y a eu la grève des ingénieurs de l'État qui aura poussé beaucoup de dossiers du côté du ministère des Transports. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, aux dernières nouvelles, c'est repoussé au printemps prochain. Mais c'est certain que c'est un dossier qui demeure prioritaire pour nous et qu'on veut assurer la sécurité des gens qui traversent ça. Parce qu'autant pour nous qui arrêtons que l'autre qui ne sait pas pourquoi t'arrêtes. Tout à fait. Donc, toutes les questions de sécurité, que ce soit cet enjeu-là, la vitesse dans les rues, le conseil municipal est très, très sensible à ça. On l'habite, cette ville-là, nous autres aussi. Puis, on voit des comportements inadéquats. Puis, on veut faire en sorte que ça soit sécuritaire pour nos enfants. Surtout que là, c'est la rentrée scolaire. Les jeunes, les jeunes. Tout à fait. Oui. Merci, Mme Côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça compléterait la période de questions? Alors, si tel est le cas, je prendrai une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'ai appuyé. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal est le 12 septembre prochain. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et surtout, une très bonne rentrée. À bientôt. Au revoir.